Vous avez pu voir au cours de l'introduction théorique que la première étape d'un séquençage au débit correspond à l'amplification ou la sélection des régions du génome qui vont être séquencées. Cette sélection est basée ici sur une PCR unique qui contient 91 paires d'amorces pour générer les 91 fragments d'ADN qui seront séquencés. Pour réaliser l'amplification, nous avons besoin d'un mix PCR qui contient tous les réactifs nécessaires à l'amplification et le pool d'amorce qui contient l'ensemble des amorces spécifiques. Pour minimiser toute contamination, le mélange du réactif avec les ADN extraits des tissus tumoraux se fera dans une autre pièce. Le mélange ADN réactif se fait en plaque 96 puits à l'aide d'une pipette automatique. Vous constaterez que l'on travaille avec de très petit volume. L'amplification se fera dans un volume total de 20 microlitres. Les ADN sont déposés à l'aide d'une pipette multicanaux et la plaque est scellée. L'amplification se fera dans un nouvel espace en post-PCR. C'est un secteur confiné, le personnel change de blouse de travail et de gants. Le thermocycleur que vous voyez ici assure l'amplification des fragments d'ADN en une à deux heures. Chacun des puits de la plaque contient maintenant une librairie, c'est-à-dire l'ensemble des fragments d'ADN à séquencer. Pour une tumeur, il reste néanmoins quelques étapes avant de pouvoir fixer chaque fragment à son support et de le séquencer. Ici, vous assistez à une étape de purification des produits de PCR à l'aide de billes magnétiques. Cet automate réalise la fixation sur les billes, l'amplification sur billes ou PCR en émulsion et le chargement de la puce de séquençage. Il va fonctionner pendant 19 heures. Ceci est la puce de séquençage. Après son chargement, elle permet d'analyser en moyenne 10 milliards de bases par run. Le séquençage peut commencer, il prendra 2h30. Il faudra encore compter 24 à 36 heures d'analyse pour avoir accès aux résultats de typage. de séquençage. de séquençage de séquençage